Apprendre ou à laisser... La nature aussi, c'est très inspirant. Ça, c'est plus pour le côté musical, un peu plus mystique, on va dire. Si tu suives à le soleil, juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, ta forêt de pêcheur. Vous connaissez sans aucun doute son titre que j'adore et que vous adorez certainement aussi, Suivre le soleil. Et on en a besoin pour ceux qui habitent dans le nord de la France ou à Paris comme nous. Elle nous le chantera tout à l'heure en live. C'est Vanny qui est mon invité ce soir. On va parler aussi de son prochain album qu'elle prépare pour la rentrée mais de son deuxième album aussi. Elle nous jouera un extrait. Mon invité ce soir, c'est Vanny. Salut Vanny. Salut. Ça va ? Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Installe-toi. Avec plaisir. Je le disais, donc en live tout à l'heure, on aura un extrait de cet album. C'était Amazonas. On aura Suivre le soleil, dont on manque cruellement en ce moment parce que c'est vrai que le printemps est arrivé un peu vite à Paris et puis il est reparti aussi vite qu'il est venu. Exactement. Et il nous manque un peu de soleil. On en parlera tout à l'heure. Tu nous joueras aussi un extrait d'A part entière. C'est d'ailleurs le premier titre. C'est A part entière que tu nous joueras dans un instant. Oui. D'ailleurs, tu sais quoi ? On va commencer par ça si ça ne te dérange pas. Allez. Comme ça, on va déjà se mettre dans le bain. Parce que c'est pareil. En fait, j'ai choisi un petit peu mes deux titres préférés de tes deux albums. Et celle-là, je l'aime particulièrement Au début, j'ai rien vu venir dans tes yeux. Je me voyais sourire dans ta main. J'avais lu l'avenir. Mais soudain, t'as voulu que je sois ce que je ne suis pas Que je ne vive plus que pour toi Que je meurs dans tes bras Mais moi, j'en ai rien à faire Après tout, je suis pas née pour te plaire Je m'en fous de ce que tu préfères De tes gouts, je suis un être à part entière Apprendre ou à laisser Un être à part entière Comme ça, j'aime, t'as de pas l'air Un être à part entière Merci beaucoup. Je me fais un petit peu une bibliothèque des sons que j'adore, en fait. C'est aussi ce que je choisis dans les invités que je reçois. Un mot déjà de ces deux albums. Le troisième, je le disais, est en préparation. Qu'est-ce que tu en retiens de ces deux ? C'est quand même conséquent de faire des albums. Celui-là, j'étais enceinte en même temps et j'ai accouché juste avant de sortir l'album. En gros, j'ai eu comme des jumeaux. J'ai eu un double accouchement. Un double bébé en même temps. Celui-là, il est sorti aussi quand le Covid était un peu... Il y avait des confinements puis plus de confinements. C'était plus difficile. La période était plus difficile. Moi, j'étais aussi dans une période un peu plus introspective, un peu plus en dedans. Donc, on va dire que le premier album a eu cette énergie créative, ce lancement dans la musique et rapidement, grâce à la chanson « Suive le soleil », j'ai pu vivre de ma musique. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et jusqu'à aujourd'hui, j'arrive toujours en vive. Donc, je touche du bois pour la suite. Et le deuxième, on était dans une période mondiale plus compliquée. Moi, le deuxième, il m'a ouvert beaucoup de portes au niveau du live. J'ai pu avoir un nouveau tourneur. Et ensuite, ça s'est terminé avec le Covid. Et donc là, j'ai pu vraiment aller à la rencontre des gens, ce que je n'avais pas pu tout à fait faire avec le premier. Donc, il y a eu vraiment des avantages et des désavantages sur les deux. Et là, tu vois, on dit le premier album, le deuxième album. Et là, le troisième album, c'est le haut du triangle. Donc là, normalement, ça devrait compléter les... On va prendre les deux, le meilleur des deux pour faire un troisième album. Exactement. On va en parler dans un instant du troisième album. Mais déjà, le premier, si on revient dessus, c'est celui qui t'a fait connaître. On parlait de « Suivre le soleil ». Déjà, j'adore la pochette. Je la trouve incroyable, tant la photo que les couleurs. Et ce côté Amazonas qu'on a vraiment dans la sonorité, que tu as préparé, je crois que c'était au Brésil, que tu as enregistré au Brésil, avec un côté, justement, beaucoup plus gay. Alors, le deuxième n'est pas moins gay, mais le premier, il y a vraiment ce côté festif, le côté joyeux et coloré. Qu'est-ce que tu as voulu dire à travers cet album ? Cet album-là, il a vraiment été inspiré par mes voyages. J'ai beaucoup voyagé avant. Maintenant, je suis un peu plus calme. Mais voilà. Et c'est sûr qu'il reflète mon côté métissé, qui est en moi, parce que j'ai des origines de la Guadeloupe et de la Corse aussi. Bon, même si c'est français, c'est quand même insulaire. Il y a quand même un petit caractère. Un petit. Je ne suis pas sûr que ce soit le mot, mais je vois ce que tu veux dire. Et donc, voilà, cet album-là, il est vraiment plus tourné vers l'extérieur, inspiré des voyages, le côté très solaire, puisque j'ai enregistré au Brésil, vraiment avec des musiciens du Cru, etc. Et puis, c'est sûr que cette chanson dont on parle, Suive le Soleil, elle a bien marché sur le coup. Mais c'est aujourd'hui qu'elle marche de plus en plus et que ça ne s'arrête pas organiquement. Et comment on se l'explique, ça, justement ? On a beaucoup cherché avec mon manager, les explications. On s'est dit ce que tu as dit tout à l'heure, que les gens, il y a peu de chansons avec des messages vraiment positifs, au final. Et c'est beaucoup, il y a des tiktokeuses, des influenceuses en petits maillots magnifiques qui se trimousent sur Suive le Soleil. Donc, peut-être, ça a aidé le titre. Donc, si elles sont là, on les remercie. Et donc, voilà. Donc, un peu de tout, un peu de TikTok, pas mal de Spotify aussi, parce que du coup, ça arrive organiquement dans les playlists des gens suivant ce qu'ils écoutent quand tu cliques sur radio. Ça te fait des propositions. par rapport à tes habitudes d'écoute. Et donc, souvent, Spotify propose ma chanson. Et c'est vrai que les gens accrochent du coup parce qu'ils la mettent eux-mêmes dans leur playlist. Et après, ça fait un effet boule de neige. Un effet boule de neige. Et donc, c'est sûr que pour moi, cette chanson aujourd'hui, c'est un peu une bénédiction. Et le message de cette chanson est hyper important pour moi. Et c'est un peu aussi mon mantra dans la vie, c'est-à-dire cette idée de trouver la lumière, de suivre le soleil. parce que c'est vrai que la météo n'est pas bonne, ça, c'est une chose. Mais on traverse beaucoup d'épreuves, de chagrin dans la vie, l'actualité anxiogène, tout ça. Mais moi, je reste persuadée que tant qu'il y a de la vie, il y a de la lumière. Mais il s'agit de la trouver et qu'elle existe même dans l'ombre. Mais c'est deux façons aussi d'interpréter les choses. Parce que moi, ce que je retiens de tes deux albums que j'aime beaucoup, c'est justement ce côté positif. C'est-à-dire qu'on vit tous des moments difficiles. Certains s'y attardent, c'est-à-dire que leurs albums ne parlent que de moments difficiles et qui expliquent comment ils ont réussi à les traverser. Toi, au contraire, c'est d'aller chercher à chaque fois ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de bon dans la vie pour essayer d'oublier peut-être les moments plus compliqués. Oui, voilà. C'est trouver cet espoir, même si souvent, mes textes, ils sont très personnels et inspirés des épreuves que je traverse. Mais c'est sûr que j'essaye tout le temps de mettre un message d'espoir dans le texte. Et c'est non seulement pour les autres, mais pour moi-même aussi. Il y a un côté thérapeutique quand on fait de l'art aussi souvent. Exactement. Et je me dis, parfois je me dis comment ils font ceux qui n'écrivent pas et tout, ils font de la boxe. Ils font des trucs, oui. Et justement, on parlait tout à l'heure d'un troisième album en préparation. Qu'est-ce qu'on va, sans tout dévoiler, mais qu'est-ce qu'on va trouver dans cet album ? Ce qu'on va trouver dans cet album, là, le deuxième album, c'était beaucoup plus introspectif. Je l'ai écrit enceinte, tout ça, c'était le Covid. Donc il y a eu vraiment plus un repli sur soi-même. Là où le premier album était inspiré de l'extérieur, le deuxième album, c'était vraiment plus de l'intérieur. Et là, effectivement, je vais essayer de coupler les deux, comme on a dit tout à l'heure. Donc il y aura quoi, du partage peut-être ? Oui, voilà. À nouveau, on se tourne vers l'extérieur parce que déjà, je vais sortir de ma zone de confort musicalement parce que, voilà, je le produis avec Alex de Synapson. Donc il va y avoir un côté qui bouge plus, un peu plus électro. Avec qui tu avais déjà fait une reprise en anglais de Sub le Soleil. Voilà, ils avaient fait un remix. Et là, c'est vraiment mes chansons originales. Donc là, ce n'est pas un remix, c'est vraiment... Voilà. Et donc, voilà, il y a un truc plus dansant. le côté très solaire qui va à nouveau revenir dedans. Et voilà, une sorte un peu d'électro-solaire chanson française. Donc c'est un peu un mix. Et pour la première fois aussi, j'ai un peu co-composé et co-écrit. Donc je me suis aussi ouvert là-dessus. Et ça, ça fait du bien parce que quand tu écris tout le temps seul, au bout d'un moment, tu as l'impression de tourner un peu en rond. Et donc là, voilà, il y a cette ouverture musicale où j'espère que les gens vont entendre que les mélodies sont peut-être plus riches ou en tout cas différentes et qu'il y a une ouverture sur le monde. Ah bah, impatient de découvrir ça. On peut donner à peu près une date. On sait que ce sera à l'automne, je crois. Alors en tout cas, je vais avoir un premier titre qui va sortir à la rentrée et peut-être l'album un peu plus tard parce qu'on va sortir quelques titres. Tu reviendras de le présenter dans l'émission. Voilà. On va n'en dire pas plus le salaire dans ces cas-là. Un mot peut-être parce que l'émission s'appelle Inspire-moi si tu peux. On parle beaucoup d'inspiration dans l'émission. Une question par rapport à souvent, je dis à la maison on écoutait de la musique. Qu'est-ce qu'on écoutait comme genre de musique ? Toi, j'imagine qu'on écoutait un petit peu de Julien Clerc à la maison parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est ton papa. Oui. On prend une petite photo au cas où. Elle est bien. Elle est pas mal. Je te la donnerai si tu veux. Merci. Si jamais tu ne l'as pas. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, j'imagine que tu as répondu 1500 fois à la question. Mais quand on est une jeune maman que tu es, comment on prend la place de son futur enfant plus tard et de se dire quel est le poids qu'un parent peut donner à son enfant par rapport à son parcours ? Je crois que ton père, lui, avait un peu peur de ton choix de faire de la chanson et de la musique. Si demain, ton enfant te dit moi, je veux faire de la chanson et de la musique, comment tu le prends ? Moi, je le prendrais de manière, je pense, très cool parce que je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Moi, je me suis lancée très tard dans la musique. Avant, je travaillais dans l'événementiel, etc. Moi, en fait, j'ai appris la guitare toute seule à 21 ans sur YouTube et l'écriture est venue ensuite après et tout. Après, c'est quand même un long chemin. Mais je suis hyper contente de l'avoir fait et vaut mieux peut-être avoir des difficultés ou même vivre un échec plutôt que rester avec un regret. Donc, moi, je pense que tant qu'on fait les trucs à fond, qu'on travaille et qu'on persévère, moi, je le pousserais à faire ce qu'il veut et à faire ce qu'il aime. Mais c'est sûr que la projection sur les enfants, moi, on ne m'a pas du tout élevé comme ça et c'est une chance. Mais tu vois, la projection, les parents qui mettent énormément de pression sur ces enfants, genre, ils doivent être des patrons, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça et tout, c'est un truc qui m'angoisse énorme. Donc, moi, je ne vais pas mettre de pression là-dessus et là où il veut aller, je vais essayer de l'accompagner au mieux. Mais en gros, moi, mon rôle, c'est qu'il puisse être un humain autonome et un bel humain. On va essayer. On va essayer, maximum. Je te le souhaite. Un mot quand même parce que tu le disais, ce ne sont pas toujours les parents qui mettent la pression. Parfois, c'est la société aussi. On a tendance, surtout en France, à vouloir coller des étiquettes. Comment tu le vis, toi, au quotidien ? On a tendance à entendre souvent quand tu es le fils d'eux, c'est plus simple ou au contraire, c'est plus compliqué. Toi, pour le coup, en plus, c'est vanille, ce n'est pas vanille claire. Donc, tu traces ta route toute seule et tu y arrives toute seule, justement, parce que souvent, on apprend après qu'il y a un lien de parenté. Comment tu l'entends, ça, au niveau français et étiquette ? Alors, moi, oui, à mes débuts, donc moi, comme je t'ai dit, j'ai appris toute seule guitare. Puis ensuite, j'ai joué dans tous les bars de Paris, les bars vraiment pourris aussi et les clubs un peu plus cool, mais j'ai vraiment tout fait. Et donc, pour moi, c'est évidemment une énorme chance parce que j'ai baigné dans un univers artistique, j'ai grandi avec la chanson française, donc c'était extraordinaire. Et après ça, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai été très critiquée parce qu'en France, voilà, les fils d'eux, les filles d'eux, c'est compliqué. Mais après, comme moi, je connais mon chemin et je sais, voilà, c'est moi qui écris mes chansons, mon père ne m'a pas du tout ouvert des portes ou quoi que ce soit. Déjà, il ne le fait même pas pour lui. Il n'est pas du genre à demander des trucs et tout. Ce n'est pas trop dans sa perso. Donc, voilà, les gens qui me disent aucun talent, changer le métier, vous n'avez pas de voix. Enfin bon, j'ai... Mais au début, ça m'affectait et maintenant, déjà, c'est beaucoup moins qu'avant et ça me coule dessus. Après, je peux comprendre que les gens, ils se disent évidemment que c'est vrai que du coup, peut-être que en premier, j'avais été signée par un éditeur. Peut-être que cette personne a eu la curiosité de m'écouter parce que j'étais la fille de Julien Kerr. C'est vrai. Après, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent faire de la musique. C'est pas parce que... Et tellement de talent aussi. Il y a du talent partout. Exactement. C'est pas parce que t'es fille d'eux qu'on va t'inviter à ta ratata ou je ne sais pas où. C'est parce qu'en fait, Nagui, il aime ta chanson qu'il va t'inviter. C'est pas pour autre chose. Complètement. Mais voilà. Et au niveau de l'inspiration, justement, j'en parlais, est-ce que c'est facile de s'inspirer quand même de son papa ou même de ce qu'on a entendu à la maison ? Tu parlais de chansons françaises tout à l'heure. Où est-ce que tu... On a entendu pour le côté brésil ou en tout cas le côté solaire. Où est-ce que tu trouves aujourd'hui, toi, ton inspiration ? Alors moi, je m'inspire beaucoup de ce que je vis. Oui. Évidemment, des sentiments humains, des relations humaines. J'aime beaucoup la psychologie humaine. J'aime beaucoup, voilà, disséquer ce qui se passe à l'intérieur de nous et nos réactions et les bonnes comme les mauvaises. Donc ça, ça me passionne. et la littérature me passionne aussi du coup. Donc je puise beaucoup d'inspiration pour les mots, pour la poésie dans la littérature, dans les romans. Autant des choses actuelles que Victor Hugo, Flaubert, tout ça. Et la nature aussi, c'est très inspirant. Ça, c'est plus pour le côté musical, un peu plus mystique, on va dire. c'est moins précis que les mots, que les romans, que les... Les plus enregistres de l'émotion. Voilà, exactement. Donc ça, pour les musiques, je trouve que le calme, l'eau, l'eau, la mer, c'est la mer, les lacs, il y a un truc très inspirant pour la musique. Mais au même titre que tu peux être dans le métro et d'un coup, tu as une mélodie que tu as dans la tête, alors là, il faut vite prendre ton mémo pour s'en rappeler. Et tu rentres vite chez toi pour trouver les accords qui vont en dessous. Tout peut être source d'inspiration. Et c'est vrai que tu as des phases où tu es inspiré et en fait, j'ai l'impression que plus tu écris, plus ça vient. Voilà, il faut jouer beaucoup, même les jours où tu n'es pas inspiré, voilà, on essaye de jouer, on se force un peu et parfois, il va y avoir quelque chose qui sort. Et si on sort justement de tes textes et de tes musiques, si je te disais maintenant, tu prends ta guitare et tu me joues un truc qui te plaît et qui justement peut t'emmener à la création derrière, tu me jouerais quoi ? Tu sais, il y a cette chanson, en plus là, c'était Cannes, Cannes, il n'y a pas longtemps. Et là, si tu veux, tu as une tourne d'accord très simple mais super inspirante, moi, je trouve. Donc, tu as une petite ligne de basse très classique. Et pourtant, des accords, tu vois, comme celui-là, très riches. Donc ça, il y a un côté très simple et très riche dans la mélodie en même temps. Donc ça, pour moi, c'est super inspirant. Sur l'écran noir de ces nuits blanches, moi, je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances ma vedette, c'est toujours toi. Et tu vois, ça continue comme ça et alors après, je ne sais pas si tu connais cette chanson de Nougaro mais après, ça... Et alors après, il part dans un trip et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment, c'est un film, du coup, cette chanson. Je ne connais pas l'autre partie de la chanson. Dommage parce que c'est très beau, on n'a pas envie que ça s'arrête. En tout cas, tu vois, sur cette tourne d'accord, typiquement, tu peux trouver des tonnes de mélodies. Magnifique. Ça donne envie d'en écouter encore et justement, on va écouter et suivre le soleil dans un instant. Si on revient juste sur cette musique, quand on est en train de préparer son troisième album, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, grisant aussi de se dire comment on peut... C'est comme quand on fait une recette de cuisine mais qu'on ne suit pas la recette, justement. On fait un truc super et on se dit comment j'ai fait, comment on peut reproduire un succès dans un nouvel album. Est-ce que ce n'est pas frustrant ? Est-ce qu'on ne se dit pas tiens, cette musique... Non, peut-être celle-là ou peut-être celle-là. C'est dur. Oui. Alors, il faut... Ça, c'est le choix du single. Donc, ça, c'est... Alors, moi, je fonctionne vraiment à l'instinct et au cœur. C'est-à-dire, quand je mets telle ou telle chanson, à chaque fois, laquelle me fait vraiment quelque chose. Oui. Parce que si tu commences à trop mentaliser... Alors, celle-là, tu viens de commencer à faire des colonnes. Alors, celle-là, il y a vraiment beaucoup de soleil dedans. Celle-là, il y a... Moi, je pense que... Ce n'est pas mathématique, tout de suite. Voilà. Je pense qu'il faut essayer de débrancher. Limite, tu fais une petite méditation avant pour faire le vide ou je ne sais pas, tu ne fais rien. Et là, tu te poses, tu mets ton album et tu écoutes ton cœur, tu vois. Enfin, moi, c'est un peu ma... ma technique parce que si on fait trop de rendez-vous avec le label et tout et qu'on commence à disséquer le truc, c'est là, on s'éloigne trop de... De l'essence même de ce qu'on a voulu donner dans le travail. Je pense. Donc, voilà. Moi, en général, j'ai toujours... J'ai toujours une idée assez tranchée du single. OK. À part entière, j'avais dit, c'est le single. Ouais, à part entière et suivre le soleil aussi. Eh bien, écoute, avant de savoir quel sera le single du troisième album, je le disais, qui sera à entendre courant 2024, début 2025, enfin, un petit peu avant, on espère. Voilà, exactement. On va écouter celle qui a cartonné et qui nous plaît beaucoup, c'est Suivre le Soleil. C'est dans un instant, juste après la pub. Restez avec nous. À tout de suite. De retour dans le late pour le live à présent avec Vanille, Suivre le Soleil. Si tu ouvres les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais. Oui, Paris. C'est froid. C'est chagrant. L'hiver. Par ici. On n'en voit. Pas la fin. Si tu suivais le Soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pêcheau. Pour toi, l'or et le verbein collera dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde peau. Le monde peau. Changer de peau. Si tu laisses le vent emporter tes tourments en chemin, Que renaissent le feu qui brûlaient dans tes yeux un matin. Oui, je sais. Oui, oui, Paris. Oui, c'est froid. C'est chagrant. L'hiver. Le printemps. C'est toujours. Pas demain. Si tu suivais le Soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pêcheau. Pour toi, l'or et le verbein. coulerait dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde peau. Le monde peau. Changer de peau. Le monde peau. Changer de peau. Le monde peau. Le monde peau. Le monde peau. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi. Merci, Vanille. Merci. Merci. . Merci.